C'est pourquoi vous êtes venu à Moscou ? La philosophie c'est la musique et la composition J'ai toujours développé la philosophie d'un côté et la musique de l'autre chez moi Et puis la Russie finalement m'ouvre à être complet moi-même Et à faire ces deux choses qui me font que je me sens bien Pour moi il est tout à fait naturel d'être aussi moi-même en Russie C'est-à-dire la musique et la philosophie Donc pour moi ça y est je suis complet en Russie Est-ce qu'il faut la philosophie à chaque personne et pourquoi ? Alors oui tout le monde a besoin de philosophie Parce que la philosophie c'est ce qui permet d'améliorer son existence Elle permet d'améliorer son rapport à soi-même C'est le jugement auto-critique Elle permet d'améliorer sa relation aux autres Et ça c'est vraiment les relations interpersonnelles Et enfin la philosophie c'est une réflexion sur la société Et la place que l'on a et la construction sociétale qu'on veut faire C'est pourquoi la philosophie est nécessaire pour ceux qui étudient l'entreprise actrice ? Être comédien c'est pouvoir incarner des émotions variées et des personnalités variées Et être un comédien crédible c'est comprendre en soi-même la multiplicité d'identité que l'on a Il ne faut pas croire au jeu J.E. parce que c'est une fiction grammaticale Derrière le jeu il y a une pluralité de conscience La philosophie c'est donc l'art de se connaître soi-même Et de connaître toute l'humanité à travers ses réflexions sur soi La philosophie aujourd'hui à l'université elle est très complexe La philosophie que j'essaie de développer est une philosophie qui s'adresse absolument à tous Du jeune de 15 ans à la mamie de 95 ans J'essaie de trouver les mots et d'expliquer les mots compliqués Pour pouvoir faire en sorte que mes idées soient applicables Et enfin j'aborde des sujets qui touchent vraiment tout le monde Comme le bonheur, les hommes et les femmes ou l'ambition Sans oublier l'amour J'ai écrit trois livres sur l'amour Et je propose l'idée qu'on doit mettre de la créativité dans notre façon d'aimer Quelles sont les特徴es des philosophes de la philosophie ? Nous avons plusieurs courants contemporains Il y a un grand courant qui vient du monde anglo-saxon C'est la philosophie analytique Il s'agit de formaliser le réel et de réfléchir à la logique du monde Moi je suis contre cette mathématisation du réel Il y a aussi tout un courant politique en philosophie Qui essaye de réfléchir au fondement de la politique à l'heure de la mondialisation et de l'humanisme à retrouver Ce mouvement m'inspire beaucoup dans sa capacité à créer des utopies et des alternatives aux propositions politiques d'aujourd'hui Voilà, donc ma philosophie s'inscrit dans le courant de la philosophie critique et sociale Mais j'essaie de faire renaître une vieille idée philosophique en la modernisant Et j'ai très tôt compris qu'il faut réinventer une philosophie qui parle d'énergie qui se transmet Voilà pourquoi ma philosophie se présente comme un vitalisme et un humanisme Une réflexion sur l'intensité des relations humaines et sur l'idée de la fraternité de tous les hommes Votre entraînement, j'ai et mes ambitions, qu'est-ce qui peut donner une partie résultatrice de l'humanité ? Donc l'ambition nous obsède aujourd'hui mais personne ne l'a théorisé vraiment Et donc ceux qui vont assister à mon cours vont comprendre plusieurs choses De quelle ambition je suis ? Quelle est mon ambition propre ? Comment rendre cette ambition collective ? Comment partager mes ambitions ? Comment me donner les moyens de réaliser mes rêves ? Comment me donner les moyens de construire toujours de nouveaux rêves ? Et enfin comment faire avec les autres ambitieux qui m'entourent pour ne pas être broyé ou instrumentalisé ? Donc je propose, moi j'ai théorisé cette notion et je propose de partager le fruit de mes connaissances sur une notion capitale Merci 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 Merci